Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Funimac. Les amis, on a tous dans nos collections une petite partie de jeu, partie de jeux matérialisés, en boîte, etc. ou pas, sur lesquels on a, pas du dégoût, mais se dire que ces jeux-là, je les apprécie, mais ils sont dans un état dans lequel j'en ai un peu honte. J'en ai fait une vidéo sur le format Neo-Geo avec mon World Ego. Là, j'ai fait une petite sélection sur le format Mega Drive, puisque ces deux consoles sont des consoles de cœur. Et là, en fait, il y avait une gamme plus importante sur Mega Drive de jeux dont malheureusement j'en ai un peu honte, mais que j'apprécie. Ce sont des jeux que j'apprécie, que j'aimerais avoir dans un état différent de ce que je peux avoir. Donc vous allez voir un peu le pourquoi du comment. J'ai fait une sélection de quatre jeux. Quatre jeux avec lesquels j'ai une histoire, j'ai des anecdotes, des choses à raconter, et surtout, que j'aimerais avoir finalement plus tard, peut-être, propres. Je dis peut-être, parce que je ne suis plus pressé dans le temps. Je connais le tarif des jeux, ça fait peur, etc. Et je ne dépasse pas cette frontière. Le premier jeu, c'est un jeu que j'ai eu en foire à tout. D'ailleurs, dans la liste de jeux, il y en a trois sur quatre que j'ai eu en vide-grenier. Lui, je l'ai eu en vide-grenier. L'anecdote, elle est marrante. Il y a, je ne sais pas, une vingtaine d'années. On l'ose. Il s'agit du Mega Game 6 Vol. 3, comme on peut voir ici. Donc, c'est un Mega Game qui comporte les trois jeux de sport, plus Sonic, Resident Evil et Street of Rage. Donc, évidemment, quand je dis les trois jeux de sport, c'est Sega Soccer, Monaco et Colum. Ce n'est même pas un troisième jeu de sport. Cette compilation-là, je l'ai eu comme ça. En vide-grenier, je ne sais pas, de toute façon, pour 50 centimes. J'étais bien content, si j'ai eu en une cartouche, j'ai pris. Et ce qui est marrant, c'est que, peut-être deux, trois ans plus tard, j'ai eu un lot de jeux dans lequel j'avais eu la notice. C'est ouf, la notice. Les notices, parce que c'est un double notice. Une double notice du jeu Mega Game 6 Vol. 3. Je me suis dit, c'est incroyable, j'ai la cartouche en loose, maintenant, j'ai les notices. Et puis, je me suis dit, pourquoi pas avoir, cette fois, la jaquette. Eh oui, sauf que la jaquette, on ne la trouve pas. Donc, soit on achète le jeu en complet et qui vaut une fortune, soit, je devais gérer quelque chose, quoi. Donc, je me suis dit, allez, ce que je vais faire, c'est que, vu que je n'arrive pas à trouver le jeu, ou alors, maintenant, le jeu en complet vaut trop cher. Donc, je me suis dit, allez, je vais me faire, je ne sais pas, il y a peut-être 5, 6 ans, une petite fabrication maison. Du coup, j'ai été sur les sites et j'ai essayé de trouver une photocopie de la jaquette que je me suis imprimée. Sauf que je me la suis imprimée avec les moyens du bord de l'époque. Donc, on voit, alors là, vous ne voyez peut-être pas très bien la caméra, mais on voit que c'est une impression de mauvaise qualité. Après, j'ai pris une boîte pour mettre la cover. Maintenant, je n'ai rien contre les photocopies. Au contraire, ça habille bien. Seulement, c'est un jeu, voilà. À la base, je suis collectionneur. Collectionneur, à la base, d'objets, soit il est original, ça me convient, même s'il est un peu dans son jus avec la cover en cabinet, soit c'est une cover qui n'est pas originale, mais il faut qu'elle soit de qualité. Vraiment de qualité, je sois conscient que c'est une photocopie, une copie, précisément, et de haute définition. Et dans ce cas-là, ça ne me gêne pas parce que ça ne fait pas tâche au sein de ma collection. Là, ça fait tâche. C'est vraiment moche. Si je mets à côté d'un original, c'est ultra moche. Donc, ça me gêne. Alors, soit je vais laisser passer le temps et puis c'est de refaire vraiment une photocopie de qualité, parce que je pense qu'aujourd'hui, ça fait ça, mais par contre, il faut avoir un scan de qualité. C'est ça qui n'est pas simple. Faire une cover idéale. Il faut un scan idéal et le retravailler. Chose que je ne suis pas prête à faire. Donc, pour le moment, je vais conserver cet objet dans l'état actuel, même si j'en ai un peu un. De toute façon, je n'ai pas de gaming room, donc il est dans les placards, il n'est pas exposé. Si j'en avais eu une, je ne sais pas comment j'aurais fait. Est-ce que je l'aurais exposé ou mis dans un carton ? Je ne sais pas. On passe au deuxième jeu de la sélection. Ce deuxième jeu, je me suis fait avoir. Je me suis fait avoir par un pote sans qu'il souhaite vraiment m'arnaquer. C'est-à-dire que j'avais le jeu Alizia Dragoon, que vous connaissez certainement. Alizia Dragoon, c'est un jeu ultra connu de la Mega Drive. La magicienne, elle avait un père magicien qui s'est fait tuer par Shuduki. Et puis, elle souhaite le venger. Du coup, elle avance, puis elle a son tonnerre, ses différentes attaques qu'on peut recharger. Sa magie, en fait. Très bon jeu graphiquement. Moi, je le trouve excellent. Et je le possédais en français. Alizia Dragoon. Et un pote à moi me dit, écoute, moi, je l'ai en jappe. Je l'ai en jappe. Et voilà, il y a longtemps. C'est une histoire ouf. Il y a très longtemps. Elle me dit, écoute, moi, je te le file mon exemplaire. Parce que ça y est, je ne garde plus mes jeux. Je te le file avec deux, trois autres jeux. Je lui dis, mais t'es sûr ? Il n'y a pas de souci. Je l'ai en jappe. T'inquiète pas. Je te le file. Du coup, moi, je savais qu'elle devait me le donner. J'avais mon Alizia Dragoon en pâle. Je ne sais pas si je ne veux pas le garder. Il a me filé la version jappe. Je l'ai dégagé ma version pâle. Je l'ai troqué ma version pâle avec un autre pote. Qui souhaitait de l'avoir. Je l'ai troqué. Je ne sais même plus avec quel jeu. Je crois que c'était... Je ne me souviens plus. C'était un... Je crois que c'était Phantasy Star 3. Mais je ne suis pas sûr. Je le troque. Et puis peut-être un mois et demi après, je vois mon pote. Et il me dit, au fait, tiens tes jeux, je te les file. Il file Alizia Dragoon en jappe. Que vous voyez là. Alors là, on ne voit pas grand chose. Super belle cover. Magnifique cover. Franchement, c'est pour ça que je voulais en jappe. Je me suis dit, mais la cover, elle est ouf. C'est... Voilà, c'est un objet d'art. Rien que la lumière, c'est ouf là. Voilà, là on voit mieux. Et puis, je prends une donne dans un sac en fait. Je prends et je rentre chez moi. Et chez moi, je dis, enfin, Alizia Dragoon. Et là, j'ouvre. J'ai fumé. Mais non ! Déjà, pas de notice. Bon. Surtout la cartouche. Allez, regardez. Regardez la cartouche. Défoncé d'ici. Ici, je ne sais pas ce qu'il s'est passé. Il a coupé complètement la... Ouais, là, ça a été coupé. Il a coupé au cutter. J'ai dit, non, mais ce n'est pas possible. Il me l'a donné. Qu'est-ce que je fais ? Moi, je n'allais pas lui dire, hé, oh, tu te fous de ma gueule. Qu'est-ce que tu me fais ? Il me l'a donné. Mais moi, j'ai... Là où j'ai rien du fait. Voilà. J'ai rien du me dire, écoute, est-ce que tu peux me montrer les photos ? Est-ce que... Quand on te dit, on te donne quelque chose, tu n'as pas... Enfin, c'est gênant de dire, montre-moi des photos, montre-moi... Je n'ai même pas pensé, en fait, ça ne m'a même pas traversé l'esprit. Et puis, c'est de ma faute. Pourquoi je me suis débarrassé du mien avant d'avoir réceptionné celui-ci aussi ? Du coup, je traîne ce jeu depuis, je ne sais pas, 15 ans dans ma collection. Avec cette amertume-là un peu. Un côté partagé entre le fait d'avoir une super cover en Jap. Un beau jeu. Mais à l'intérieur, quand on ouvre, ça défonce les yeux. Mais il fonctionne, par contre. Par contre, il fonctionne. Donc, maintenant, Jap, c'est intouchable. J'ai regardé un peu récemment les prix, ce n'est même pas la peine. Donc, je ne sais pas quelle alternative s'offre à moi. Peut-être de l'avoir en pâle de nouveau, mais je ne sais pas. Voilà, en tout cas, un deuxième jeu pour lequel j'ai un petit peu honte. Troisième jeu. Je me balade en vie de grenier, pareil, il y a peut-être une quinzaine d'années. Et je tombe sur un shoot, franchement, que je n'avais pas. Ce shoot, c'est Truxton, sur Megarae. Je tombe dessus, on le lose. Pareil, 1 euro, je crois. Évidemment, je prends. Je suis bien content. Par la suite, je ne sais pas, un an après peut-être, je tombe sur une annonce sur le bon coin. Troxton, 5 euros en boîte. 5 euros en boîte ? Mais j'achète direct. Pas loin de chez moi en plus. Je me déplace. 5 euros. C'était la nuit. Je me souviens très bien. C'était la nuit, c'était l'hiver. Je donne les 5 euros, je prends le jeu. Il est là. Je donne 5 euros, je m'en vais. 5 balles de Troxton, à l'époque, ça valait déjà plus. Je rentre chez moi, j'allume les lumières et tout ça, je suis bien content. Je me dis, maintenant, je vais regarder entre les deux cartouches que j'ai, laquelle est la meilleure qualité. Parce que du coup, c'était les cartouches qu'elle est jouée parce que j'avais un loose et un autre en boîte. Ça ne s'en notice pas. Et en fait, en regardant la lumière, j'ai vu que la jaquette, c'était une photocopie. J'ai fait, ce n'est pas possible. Cette cover, c'est une photocopie. La cartouche, par contre, c'est un original. Celle-ci, elle était de meilleure qualité que celle que j'avais eu à 1 euro. Heureusement, dans l'histoire, je n'ai payé que 5 balles. Content quand même d'avoir une cartouche de meilleure qualité. L'autre, je l'avais troquée. Mais j'ai conservé cette boîte avec cette fausse cover. Elle est un peu de meilleure qualité que l'autre que je me suis faite moi-même. Mais en regardant à la lumière, on voit clairement que c'est un faux. Donc ce jeu-là, j'en ai un petit peu honte sans en avoir vraiment honte. Je me suis fait avoir sans que je m'enruine. A voir psychologiquement pas. Dernier jeu de cette sélection des jeux de la honte, des jeux de ma collection de la honte, parce que les jeux en soi ne sont pas honteux, ce sont des bons jeux. C'est encore Envie de grenier. C'est Envie de grenier un lot que j'ai eu, un lot de match. j'en ferai une histoire. C'est incroyable. C'était il n'y a pas si longtemps que ça. C'était en 2015. 2015, 2016, parce que je me souviens que c'était mon épouse était enceinte de ma dernière. Donc, soit 2015, soit 2016. Un lot, écoutez bien, c'était un lot de 30 jeux à 60 euros. en boîte. Je vois ça sur le bon coin, je dis, il y a un problème à côté de chez moi, j'appelle la personne, elle me dit oui, oui, non, c'est bien ça. Alors, à cette époque-là, il y a 6 ans, ce n'était pas non plus, ce n'est pas comme si que je l'avais aujourd'hui à ce prix-là, mais c'était quand même super intéressant. Et en plus, cette personne-là, je lui dis, est-ce que vous avez d'autres trucs ? Il m'a dit, j'en ai plein en PS5, etc. Donc, il m'a ramené un gros lot. Du coup, j'ai pris les jeux, je suis rentré. Sauf que dans les jeux, en fait, il y avait un jeu que je voulais particulièrement. C'était le Mortal Kombat 3. J'avais tous les Mortal Kombat sur My Rave, sauf le 3, donc ça s'y traitait carrément bien. Il y avait plein d'autres jeux, il y avait Soleil, par exemple, mais je l'avais déjà, ce Soleil-là. Il y en avait d'autres. Soleil, du coup, mon deuxième exemplaire, je l'avais filé à un pote, je me souviens. Le sien, je crois que c'était un Allemand. Le mien, c'était un Français, donc j'ai filé le sien, en Allemand. Et ce Mortal Kombat. Il faut savoir que sur les jeux à Clem, la boîte, elle est aussi à Clem. Je vous montre. A l'intérieur, vous avez aussi le sigle à Clem. Donc, pour changer les boîtes, c'est un peu compliqué, ou alors il faut les changer avec une autre boîte à Clem. Bon, cette boîte, elle est un peu destroyée. un peu déchirée ici, Mais bon, la cover est originale, etc. Seulement, en ouvrant, en ouvrant la boîte, je tombe sur cette cartouche. Alors, c'est le bon jeu. D'ailleurs, on peut voir, derrière, c'est gravé à Clem. Je l'ai testé, il fonctionne. Seulement, franchement, on est joueur, on est aussi collectionneur. Déjà qu'il n'y a pas de notice, si en plus, tout est noir comme ça, ce jeu, j'en ai un peu honte aussi. Donc, j'étais content d'avoir le Mortal Kombat 3, mais maintenant, c'est comme si je ne l'avais pas vraiment dans ma collection. Je ne l'ai que pour jouer, comme si je l'avais en émulation, quasiment, puisque l'objet, en soi, il est moche. Donc, vous allez me dire, mais attends, tu ne vas pas te plaindre, tu l'avais à 2 euros. Évidemment, je ne me plains pas. Je l'ai lu à 2 euros, pas vraiment, parce que j'avais pris plein de trucs. PS1, il y avait du PS2, etc. Et du coup, comme on s'est fixé un rendez-vous à un endroit intermédiaire, comme il s'est déplacé, je vais lui rajouter un petit billet. Mais pas négligeable, je crois que je lui avais rajouté 20 balles. Je lui avais dit merci beaucoup. Et d'ailleurs, le fait de lui avoir rajouté 20 balles a fait que, un ou deux ans plus tard, il m'a contacté en me disant qu'il avait retrouvé 3 jeux Game Boy, des jeux Game Boy en loose, mais il avait retrouvé 3 jeux Game Boy, si ça m'intéressait. Bref, en tout cas, ces 4 jeux-là, de cette sélection, j'en ai un peu honte, sans vraiment en avoir honte, parce qu'ils ont une histoire. Ils ont une histoire avec moi, avec Foonie Man. Ils ont une belle histoire, de belles anecdotes. Donc, je pense que si j'arrivais à les hop, je les garderais, ces 4 jeux-là. De toute façon, on ne peut pas vendre des jeux dans cet état-là. Je ne vais pas vendre à quelqu'un un Mortal Kombat 3 dans cet état-là. Je ne vais pas vendre un Ninja Dragoon dans cet état-là. Ou alors, ça sera en pièces détachées, juste la cover, ce genre de choses. Mais non. Vu qu'ils ont une histoire, je les garderais, ces jeux. Mais ils feront, évidemment, partie d'une éventuelle optimisation, un upgrade futur. Ça, c'est sûr. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ces anecdotes, ces histoires sur une console qui nous tient à cœur. Je vais gagner. Si c'est le cas, n'oubliez pas le pouce bleu, le pouce qui fait plaisir. Et puis, si ce n'est pas déjà fait, de vous abonner à la chaîne. Dans tous les cas, les gamers, je vous dis à très vite. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501